Musique Les apprendis chefs bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim Alors aujourd'hui on va pas se prendre la tête, on va faire une recette vraiment toute simple Et j'ai envie de faire ça parce que je vous avoue qu'en ce moment je mange quasiment ça tous les jours ou presque tous les deux jours J'ai découvert avec beaucoup de retard la patate douce et surtout les frites de patate douce Et ces frites de patate douce on va les faire au four, vous allez voir c'est tout simple et vraiment on se régale C'est mon accompagnement du moment, allez c'est parti, les frites de patate douce au four Alors pour ce faire ça va être très simple, on a besoin d'une belle patate douce et d'un couteau pour commencer Donc il n'y a pas plus simple Cette patate douce moi je préfère garder la peau par contre je l'ai vraiment bien lincée, je l'ai un petit peu frottée Voilà là elle est toute lisse, elle est impeccable Alors on va venir tailler des frites tout simplement Donc on va les tailler à peu près de taille égale On continue à tailler nos frites Et pendant ce temps très important, j'allais oublier, on va faire préchauffer le four à environ 190-200 degrés Voilà je suis arrivé à bout de ma patate douce et franchement avec une belle grosse patate douce On en fait des frites, c'est pas mal Alors voilà elles sont à peu près toutes de la même taille, globalement c'est plutôt pas mal Donc on va maintenant pouvoir les mettre sur la feuille de papier cuisson Alors là la chose la plus importante, c'est au moment de la cuisson que tout va se passer Il va falloir mettre les frites de patate douce sur la feuille de papier cuisson Bien les unes à côté des autres mais surtout qu'elles ne se touchent pas On va laisser quelques millimètres entre chaque frite Que si elles se touchent, ça fait une catastrophe, vous allez obtenir de la purée et pas des frites Donc voilà comme ça, si elles sont pas jolies ces petites frites de patate douce qui se préparent C'est parfait, juste un petit filet d'huile olive, pas la peine d'en mettre trop Donc juste un filet par dessus, du sel Et du poivre Et bien sûr là vous pouvez vous faire plaisir, si vous avez envie de rajouter un petit peu de piment d'Espelette, du paprika ou des herbes On fait ce qu'on veut pour bien assaisonner et donner du goût à ses frites Le four est chaud 190-200 degrés, c'est parti, la cuisson va se faire en deux étapes La première, on fait cuire avec frites juste comme ça Et au bout d'un quart d'heure on viendra les retourner et on partira pour la deuxième cuisson Allez c'est parti Au bout d'un quart d'heure j'ai récupéré les frites de patate douce et maintenant je vais les retourner à l'envers Pour faire cuire l'autre côté Voilà c'est bon, ça repart au four, à peu près encore 20 minutes à 190-200 degrés Et en plus je vais activer la fonction grille Allez c'est parti, deuxième étape au four Mes frites de patate douce sont prêtes, je les ai mis dans mon assiette Elles sont plutôt bien fermes, elles ont l'air bien croustillantes On va tester ça tout de suite On va juste rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre Les mélanger un petit peu pour bien que l'assaisonnement soit partout Voilà on voit qu'elles sont bien fermes, elles se tiennent bien Je vous avoue que mes premières tentatives, elles étaient complètement fondantes Ce n'étaient pas du tout des frites, c'est pour ça que c'est très important de bien les espacer Allez et bien on va goûter ça, dégustation, j'adore Vraiment ces frites de patate douce au four, du coup c'est plutôt léger Et c'est juste délicieux Je vais encore une fois le régaler avec ce petit Les apontés chefs, j'espère que cette petite recette vraiment toute simple vous a plu Et que vous allez la refaire chez vous Parce que vraiment vous allez voir, vous allez préférer ces frites de patate douce au four qu'aux frites traditionnels J'en suis sûr et certain, du coup j'ai mis ma deuxième fournée au four Je ne sais pas si vous avez lu, la deuxième fournée arrive d'ici 40 minutes En attendant n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait Les apontés chefs, toutes les vidéos sur www.lesapontéschef.com On vous donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo Ciao tout le monde, bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501